salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui donc nous sommes le vendredi 13 janvier 2023 j'espère que vous êtes en joie je vous souhaite à tous plein de chance pour ce vendredi 13 voilà il paraît que ça porte chance franchement est ce qu'il faut jouer au loto allez si vous voulez alors on va faire le tirage pour aujourd'hui oui tout à l'heure je vous posterai les tirages vous et l'autre comme tous les vendredis évidemment allez c'est parti donc est ce que qu'est ce qu'on vous dit qu'est ce qu'on vous dit pour ce vendredi 13 janvier 2023 n'oubliez pas que j'ai une autre chaîne aussi on sait jamais bon pas grave au pire je me ferais une communauté autre de bouche à oreille et d'algorithmes youtube quoi mais sinon j'ai une chaîne s'appelle l'oracle plus loin quotidien où je fais les tirages du jour mais la veille en fait il ya une plus grosse partie sentimentale vous et l'autre voilà donc qu'est ce qu'on vous dit pour ce vendredi 13 janvier 2023 avait rien va se recoucher bon allez là c'est chiant à quand même à l'impératrice bon très bien alors déjà on vous dit que vous rayonner que vous soyez une femme ou un homme peut-être que vous êtes la femme idéale l'homme idéal pour la personne qui vous aime sinon on vous parle de gestation de préparation pour quelque chose on vous dit que vous êtes en préparation on peut vous parler aussi de femmes enceintes ou de parentalité alors quoi d'autre à l'enfermement bon vous avez beau être la femme l'homme l'amour de sa vie et rayonner vous sentez quand même enfermé vous êtes enfermé vous êtes seul vous sentez triste ou alors vous préparez peut-être pour certains vous préparez être seul aussi vous préparez au célibat pour d'autres vous préparez à quoi la parentalité seul aussi bon alors à vous mettre dans le silence peut-être on a le 3 de bâton aujourd'hui vous allez chercher à vous dépasser à penser à agir différemment en vous parle du féminin sacré c'est la carte qui est sortie aussi pour le pour l'autre il ya l'idée de se dépasser là pour avancer se dépasser dans sa tête dans ses idées ou sans sa façon de penser ou d'agir pour que la situation avance ok dernière carte le 4 de denier bon elle est tombée à l'envers on vous parle de de vous travailler votre sécurité financière matérielle peut-être pour certains de sortir d'une zone de confort aussi une zone de sécurité d'accord on vous dit qu'a priori vous allez être en sécurité certains se dépassent pour obtenir une sécurité financière et d'autres se dépassent pour sortir d'une zone de confort ok on va tirer les autres cartes alors pour les relations concrètes ou pas et pour les projets qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui est-ce qu'on a un autre message les bonhommes allumettes d'accord ah alors pour certains peut-être que il faut vous dépasser pour vraiment couper des liens avec l'autre alors sachez que si c'est votre flamme jumelle ou si vous êtes encore dans le parcours on va tenter une fois que vous avez fini le parcours voir si ça marche pour couper le lien bon si c'est votre flamme jumelle que vous avez encore le processus le travail de rééquilibrage de polarité à faire ça ne marchera pas vous serez toujours lié donc pour certains peut-être il faut se dépasser penser et agir différemment pour couper les liens karmiques déjà donc avec donc ça peut être votre autre que ce soit la bonne personne ou pas mais si vous avez encore des choses à apprendre de cette relation et bien a priori ça ne marchera pas ça ne marchera pas mais vous pouvez toujours essayer ça peut être un bon test aussi peut-être avec d'autres personnes aussi si vous avez des liens à couper s'il y a des personnes que vous savez très bien que ces personnes ne vous servent à rien ne vous aident pas ne vous font pas évoluer voire même vous tirent vers le bas ou vous angoissent vous mettent des peurs ou vous je sais pas vous ramènent des bases d'énergie ou des questions, des doutes et bien peut-être il faut se dépasser et il faut penser et agir différemment et notamment peut-être faire le rituel des bonhommes à lumettes je sais pas si vous connaissez sinon je vous invite à regarder sur internet rituel des bonhommes à lumettes pour couper les liens karmiques et toxiques entre vous et d'autres personnes bon alors on va préciser la carte donc sur les bonhommes à lumettes qu'est-ce qu'on vous dit ? on a le 10 de bâton travail, responsabilité, faire de lourd à porter alors pour certains vous avez un gros travail à faire pour couper des liens alors moi je suis pas très rituel mais les bonhommes à lumettes je trouve que ça marche des fois avec les personnes justement qu'on ne veut pas, doit pas ou ne devrait pas garder dans sa vie pour d'autres comme je vous dis il y a aussi si la relation est là pour faire encore beaucoup travailler sur vous prendre vos responsabilités ou lâcher des fardeaux ou je ne sais quoi bon ben ça ne marchera peut-être pas quoi vous resterez sur les acquis et sur connecté à la personne on a le 3 de coupe célébration, intensité, maîtriser, ses émotions on vous dit qu'aujourd'hui il pourrait y avoir des retrouvailles avec la bonne personne ou avec d'autres personnes on a des choses à fêter on peut avoir des amitiés des émotions fortes comme ça peut-être que si vous vous rendez compte aussi que certains liens vous ne pouvez pas les couper ben vous êtes contents et puis pour d'autres que vous arrivez à les couper ben vous êtes contents aussi bon il y en a le cavalier de denier lien d'amitié, fraternité, être un nid pour soi-même il y a quand même une idée aujourd'hui d'amitié de choses à fêter de légèreté de sortie peut-être pour certains d'autres relations que vous considérez comme de l'amitié qui s'intensifie qui se travaille sur la durée avec de plus en plus de confiance en vous, en l'autre bon alors on va tirer une carte pour vous les polarités féminines à la base la fait de l'épanouissement ton épanouissement dépend de l'amour mais aussi de toi-même alors on vous dit que bon certes vous voulez vivre l'amour pour une grande majorité d'entre vous l'amour véritable mais ça dépend aussi de vous et il y a des choses à travailler donc il y a une préparation ça dépend aussi de vous de penser que vous êtes destiné à telle personne et pas une autre vous pouvez entretenir ça aussi comme vous pouvez aussi peut-être chercher à couper cette idée bon ok on va tirer une carte donc il y a des choses que vous vous êtes encore en préparation pour vivre ce que vous avez à vivre en amour et surtout en amour aussi de vous-même ou alors peut-être vous êtes arrivé à à une fin de gestation sur cela on va tirer une carte pour l'autre pour les polarités masculines à la base qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui alors on va prendre les deux premières que j'ai vues prêt je suis prêt j'arrive je viens vers toi je veux m'engager avec toi je t'aime sacrificiel je nous sacrifie pour cette situation je ne vois pas comment faire autrement et patient je travaille sur un projet important j'attends le bon moment pour être avec toi bon alors on a l'autre ou des polarités masculines à la base qui sont prêts ils sont prêts mais ils rechignent encore ils sont encore dans le silence ou dans la solitude ou dans la réflexion ou dans la victimisation en mode je ne peux pas et ça me rend triste alors que bon pourtant leur âme est prête mais entre l'âme et le comportement visiblement il y a une différence alors cette personne continue de vous sacrifier pour quelqu'un d'autre ou autre chose cette personne continue de prendre son temps parce que cette personne travaille sur un projet important sur des projets importants et attend encore donc on a quelqu'un qui est prêt et qui vous sacrifie et qui se sacrifie à rester dans le silence la solitude pour une vague idée de encore j'attends donc bon pourquoi pas voilà bah écoutez ma foi chacun sa life donc qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui pour ce vendredi 13 janvier 2023 alors on va prendre je pense qu'on va prendre l'impératrice alors on vous parle de rayonner on vous parle de vous préparer pour d'autres soit vous rayonnez soit vous vous préparez encore à rayonner il y a une notion aussi d'être d'être choisi comme étant l'amour de la vie de quelqu'un ou peut-être vous décidez que c'est pas le cas et que c'est autre chose c'est quelqu'un d'autre bon aujourd'hui vous allez quand même vous sentir peut-être un peu seul un peu triste mais vous allez vous dépasser pour que cette situation là avance certains vous travaillez votre sécurité financière et matérielle vous vous dépassez pour cela et d'autres vous vous dépassez pour sortir d'une zone de confort une zone de sécurité en pensée ou en action voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une belle journée je vous dis à plus tard pour le tirage vous et l'autre voilà je vous embrasse et je vous dis à plus tard au revoir